Arrêtez tout, je vais vous parler du nouveau Cosmo. Juste avant, je vais quand même aller retirer ma crème anti-cerne. C'est quand même beaucoup mieux. Plus du tout de cerne. Un mois pour oser. Ah ouais, ça c'est un très beau conseil de tenue. On bosse surtout pour sortir à Paris. Beauté. Est-ce que je peux m'en transpirer ? Trois solutions pour bloquer sa transpiration. 24 heures, 6 mois ou à vie. Au quotidien, les déos aux sels d'aluminium. Mais ils avaient pas arrêté les sels d'aluminium parce que ça peut provoquer des cancers. Sels d'aluminium. Oh bah si. Leur action ? Une obstruction partielle du port sudoral et une efficacité antibactérienne. Bon c'est vrai que c'est mieux d'obstruer les ports. J'ai toujours entendu ça. C'est ce qui est le moins dangereux pour la santé. Moi je préfère pas transpirer et avoir des maladies, clairement. Pour 6 mois, le Botox. Quoi pardon ? Cette molécule diminue l'influx nerveux, donc la fabrication de transpiration. À partir de 500 euros. Ok, j'avais jamais entendu parler que tu pouvais te mettre du Botox sous les aisselles. Bientôt ils vont nous dire de le mettre entre les orteils. À vie, le Miradry. Par le biais d'ondes, cet appareil chauffe le derme à plus de 3 mm de profondeur. Ce qui détruit à jamais les glandes sudorales. À partir de 2 000 euros. D'accord, donc Cosmo est en train de nous dire de nous enlever nos glandes sudorales pour pas qu'on transpire. Mais bah bravo. Bravo Cosmo. Moi je vais me faire arracher les yeux pour plus lire ce genre de bêtises. Ouais, donc leurs propositions sont vraiment de mieux en mieux. Je pense que s'il y avait eu un quatrième point, ça aurait été de se couper directement les bras. Joyeux d'anniversaire ! Make-up. Blush, fard, lipstick. Les bons atouts pour être belle. À vous de jouer. Elle a l'air si malheureuse. Comment bien choisir son aspirateur balai ? Electrolux vous répond. Oh bah oui, ça serait quand même dommage d'en prendre un trop petit et de se casser le dos. Oh les beaux aspirateurs. Oh là là, t'as un vrai aspirateur balai avec un mini aspirateur pour aspirer les miettes. Bah quand ton conjoint met des miettes partout quoi. Tu connais le rose pompon ? La botte en caoutchouc monte. Comment elle doit transpirer des mollets dans ses bottes ? La boxe. Et si on s'y mettait ? La boxe donne un teint de princesse. C'était donc ça le secret caché de Jasmine. La boxe vit un bout de l'acné et des petits boutons. Et bah ma dermato, elle s'était bien gardée de me le dire. J'ai eu deux endroits cutanes. La boxe apaise les peaux sensibles. La boxe fait un joli corps. La boxe redonne confiance. La boxe soigne le psoriasis. Non, bah ça en fait c'est pas il. Mais je l'attendais. Alors les questions qu'on se pose toutes. Doit-on se démaquiller avant une séance de sport ? Alors non, on se pose pas toutes la même question. Parce que moi j'ai quand même été inscrite au Club Med Gym. Et il y avait des filles qui se maquillaient avant de rentrer dans la salle de sport. Et elles me jugeaient toutes parce que j'étais en un bon point. Merci la vie. Au secours ! A mi-chemin entre le tennis et le squash, ce sport venu d'Espagne promet une silhouette tonique et un vrai moment de fun entre pontes. C'est un sport mixte, donc on peut jouer en duo homme-femme. Grande première mondiale ! Attends, mais moi quand j'étais enfant, j'ai joué au ping-pong avec mon frère. Après j'ai joué au foot avec des copains. J'ai fait du basket avec des garçons au collège et au lycée. J'ai l'impression d'avoir été une délinquante toutes ces années. Et pas plus tard que cet été, je faisais un tennis avec Mokhtar. Réveil de princesse ! C'est une crème pour la nuit, le jour et le contour des yeux. Mais on n'en aura pas besoin puisqu'on va faire de la boxe, on aura déjà un teint de princesse. Pompompidou ! Nos confessions ! Madame Mime ! Je pars en vacances en Indonésie en solo. J'ai réservé une place en auberge de jeunesse dans l'espoir de faire des rencontres. Et ça ne loupe pas. Le premier soir, un bel Australien s'installe à quelques Liduniens. On discute longuement et je sens que ça pourrait bien aller plus loin. Le lendemain, je prends les devants en direction d'une pharmacie. Problème, ici, personne ne parle anglais ou français. C'est ton langage des signes devant les deux pharmaciens et une dizaine de clients concentrés sur mes gestes que j'ai dû faire comprendre préservatif. J'avoue, comment tu fais comprendre un préservatif en langage des signes ? Ou alors il te faut une banane et un ballon de baudruche, mais... C'est pas à porte de nom, quoi. Maillon fort, c'est les bijoux de Laurence Boccolini. Test ! Qui êtes-vous au lit ? Alors comme c'est intime, je ne vous dirai pas si je suis l'initiatrice. La suiveuse ou la frileuse. Mais on a quand même la chance de pouvoir lire le mot polisson quand on est frileuse. Oh bah non, mais c'est déjà terminé ! Merci Cosmo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada